Salut à toutes et à tous, on est à Lucey, à quelques kilomètres du centre-ville de Doha. L'ambiance est en train de monter dans les tribunes du Lucey Stadium. Omar Da Fonseca avec moi, Benjamin Da Silva, pour vous commenter ce match. C'est un huitième de finale du Mondial qu'on vous propose. La France affronte l'Argentine. Un huitième de finale, c'est le moment où les choses deviennent plus difficiles, où certains caractères se révèlent, vous allez voir, il va y avoir des surprises. Excellente intervention. Mbappé. Mbappé la frappe. C'est sans trop de difficulté pour Emiliano Martinez. Voici les titulaires pour l'équipe de France, dont le but Hugo Loris, Poupo Meccano avec Varane en défense centrale. Kylian Mbappé sur avec Kingsley Coman sur les ailes. Et enfin donc, en attaque, Olivier Gio. Bonne progression dans le camp adverse. Tiens, Mbappé. Excellente intervention. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Kylian Mbappé. On va suivre de très près ce que le français variant. On le sait, son dernier geste, toujours très naturel. Il y a toujours cette simplicité au moment de rentrer dans la surface. Jadmire ses qualités de finition. Toujours bien placé, toujours sur la trajectoire du ballon. L'arbitre désigne l'endroit de la faute, mais ne met pas la main à la poche. L'avertissement verbal a été préféré au carton jaune. Kylian Mbappé, balle au pied. Kylian Mbappé a sauf de l'avantage. Goal ! Le premier but mérité pour cette équipe. Tellement elle maîtrise son sujet. Techniquement, c'est sûr, ce n'est pas le plus difficile. Tu mets le corps et tu joues le ballon. Le premier, c'est d'avoir une idée d'être placé ici. Et avec ses couvertures du score, le match se débloque. Avec Kingsley Coman. Fernandaisen. Moréa. Et ce ballon qui leur échappe. Koundé qui cherche espace. Intervention du gardien. Saint-Corner bien joué, bien frappé. Gros travail de la défense, bien placé. Aucun danger sur ce coup de tête. Ah, il est pressé, Aucunia. Ouais, bonne intervention. Le ballon récupéré dans le camp adverse. Et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour relourdir la note. Et oui, on revoit l'action. Tout démarre avec la défense qui s'est fait pour laisser goûter. C'est une zone très dangereuse. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Excellente intervention. Ballon repris à l'adversaire. Quel ballon dans le dos de la défense. Et là, Otaro Martinez, la question qui m'a tenté. Oh là là, grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur. Aucune difficulté pour le gardien. Il y avait vraiment mieux à faire quand même. Antoine Griezmann, il a de l'espace dans le couloir. Superbe intervention, sans faute. Enzo Fernandez. Bonne intervention, la passe est interceptée. Le ballon pour Correa. Attention, là, on va le Correa. Goal ! Et oui, bien joué, pour revenir dans ce match. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et rien n'est tel pour finir cette action qu'une frappe le franche avec beaucoup de puissance qui est bien transpercée le filet. Ah, le jeu reprend. Et le score est maintenant de 2 buts à 1. Une minute de temps additionnel. Et voilà le coup de sifflet. L'arbitre siffle l'habitant. Le coup d'envoi de la 2e mi-temps donné par l'Argentine. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Il y a des possibilités, là, pour Kylian Mbappé. Et Dieu est remporté en défense. Belle anticipation. Angele Correa. Le ballon pour Léo Paredes. Et Comane reçoit le ballon. Attention, voilà un gros duel. Placer une frappe en finesse dans cette situation. Quel bon niveau. Encore, il fallait mettre le ballon au fond. Et c'est raté. Et changement pour l'Argentine. Là, Ohtaro. C'est un ballon intercepté. L'arbitre laisse l'avantage. Giroud. Le ballon pour Rodrigo de Paul. Là, Ohtaro-Martinez. Et ça joue avec Messi. Messi. Oh, incroyable avec ce but ! Quel mental pour remonter les deux buts écarts ! Quel grand spectacle ! Quel magnifique état d'esprit pour revenir dans le match. Le score est de parité. La suite de la rencontre va être belle. Allez, cette passe, elle est bien vue. La frappe de loin. Bien fait. Une bonne intervention pour dégager ce ballon. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. C'est bien parti. Et le but infroyable ! Quel délire ! Quelle folie ! Comment est-ce possible ? Mais comment vont-ils ? Quelle contre-attaque ! Regardez un peu ! Il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est ! Et la finition toute soyeuse avec ce ballon piqué par-dessus le gardien. Ce but, c'est la définition de l'élégance. Otamendi, les 20 dernières minutes de la rencontre. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Camavinga. Camavinga. Messi. Voilà une attaque qui progresse bien. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Griezmann. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. Allez, hors-jeu sur la passe dans le dos de la défense. Quel dommage, parce que cette passe aurait mérité un meilleur sort. Oui, il faut savoir partir au bon moment. Le passe est précipité. Mais non, ce ballon est perdu. Ah, il y a faute mes avantages. L'arbitre, là, il fait signe de continuer. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Cinq minutes à jouer encore dans ce match. Et juste un petit but qui sépare ces deux équipes. Et voilà ! Tant que c'est pas sifflé, évidemment que c'est pas fini. Quel bon match avec ce but pour l'égalisation. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et à la conclusion, un ballon a joué assez proche de la cage. Il nous manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Du jeu, des buts, des tribunes en folie. Les deux équipes nous offrent un grand match. Cette rencontre va marquer les esprits. Camavinga, tout le monde évidemment part à l'offensive pour tenter de marquer ce but qui serait une délivrance. L'occasion de prendre l'avantage. Et le gardien qui écarte bien le danger. Et voilà, on en reste là. L'arbitre qui sifle la fin du match. C'est donc un résultat nul. Et c'est donc l'heure de la prolongation. Bonne progression dans le camp adverse. Camavinga, excellente intervention. Et voilà, c'est le coup d'envoi de cette première prolongation. Oh là là, le ballon frôle le montant. Antoine Griezmann dans la surface. Dimaria. Montiel. Ballon pour Dimaria. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Pas de danger. Sur ce ballon, il finit sa course dans les bras du gardien. Guido Rodriguez. Ah, le contre est possible. Oui, c'est bien fait. Il est passé. Il faut revenir en défense sur ce contre. Et le tir part bien. Ouh, c'est contré. In extremis. Et changement là, côté argentin. C'est bien parti pour ce corner. C'est dégagé. Aucun problème. Et voilà, c'est donc la mi-temps dans cette prolongation. Bonne progression dans le camp adverse. Deuxième mi-temps de la prolongation. C'est dur, mais il faut tenir jusqu'au bout. Léo Messi. Ah non, il est perdu ce ballon. Oh, attention à ce ballon. Quel réflexe de Martinez. Molina. Pardon pour Paolo Di Bala. Nahuel Molina. Le temps passe. Le chrono tourne. L'équipe doit tout donner pour aller marquer le but décisif. Et voilà, but ! Et c'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. Et oui, c'est réussi. Il est passé. Ouais, Mbappé, il y a un coup à jouer là. Un repris, ce ballon de Kylian Mbappé. Les derniers instants, l'équipe pousse pour essayer d'égaliser. Ah, il élimine son adversaire. Attention pour égaliser. Et but, ça y est ! C'est réussi, le doublé ! Sa forme est éblouissante. Son efficacité insolente. Deux buts marqués. Et ce n'est pas fini. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'achentue et malgré... Premier tir au but dans cette séance. Et voilà, c'est au fond. Il n'a pas tremblé. Concentration avant ce moment important. Et voilà, parfaitement frappé. Et oui, ça paraît même facile. Et oui, c'est dedans. Et une bonne chose de faite. Quelques pas d'élan et une dernière respiration. Oh, c'est arrêté ! Et oui, superbe parade. Oui, il s'est parfaitement tiré. Il a fait son devoir. Il peut regagner le rond central. Vamos ! Tout en finesse. Magnifique, Panenka. Bon, c'est bien fait. C'est vraiment un geste fabuleux. Et ça rentre, c'est dedans. Sans trembler, c'est propre. Et là, c'est simple. Il faut absolument marquer. Sinon, c'est fini. Et c'est dedans. Aradère sur le côté. Près du poteau. Rien à dire. Bien tiré. Bien joué. Alors, c'est simple. Si ce pénalty... Le tir au but est réussi. Les voilà qualifiés. Thermon parfait, ce tir au but. Il est synonyme de qualification. Et oui, la Panenka. En réalité, tout est dans la course à délan. Le langage corporel. L'adversaire doit être persuadé que tu vas passer en force. Et au dernier moment, tu retiens ton geste. Il est conseil pour celle-là, c'estدي qu'réle pour 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 Beamire. Tout à fait.